... Une deuxième vie pour les chambres à air de Vaux Vélos. Après en avoir vendu pendant quelques années pour le compte d'un distributeur, Valentin De Rodeur a décidé de voler de ses propres ailes et de les recycler. On récupère les chambres à air qui viennent des magasins de vélos, d'abord de la région, mais d'un peu plus loin. Je commence déjà à devoir aller plus loin pour m'approvisionner. Et dans une entreprise de travail adaptée aux érables, on leur donne une nouvelle vie sous forme, pour l'instant, de pochettes, portefeuilles, sacoches pour y déposer des téléphones, de la monnaie, sa carte de bus, un peu tout ce qu'on veut. J'ai commencé par des petits accessoires, mais on peut faire à peu près de tout, c'est-à-dire que les chambres à air sont récupérées, nettoyées, coujues les unes d'un côté des autres, ça forme des panneaux dans lesquels on vient découper des pièces qu'on travaille à l'image du cuir. Cette activité, Valentin ne l'a pas choisie par hasard, elle s'appuie sur les trois piliers de la transition à laquelle il est très sensible. Il y a un volet écologique, parce que c'est le recyclage, il y a un volet économique, parce que c'est ici la tournée qu'on crée cette valeur ajoutée, et il y a un côté social, puisque le travail dans une entreprise de travail adaptée a une vision inclusive, c'est-à-dire qu'on essaie d'inclure un maximum de gens dans la société et dans le fait de pouvoir y participer et pouvoir travailler. Le prix de mes articles est un prix juste, c'est-à-dire que le consommateur ne paye pas quelque chose, c'est pas hors de prix, et en même temps, tout le monde dans la chaîne gagnait de sa vie. Dans le même ordre d'idée, Biclou met un point d'honneur à travailler avec des partenaires locaux. Ma fermeture éclair vient de Courtrey, la doublure intérieure vient de Haraldbeck, et les vrais belges et les rubans aussi viennent de Wargame. Donc j'ai été obligé et contraint, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus positif, parce que maintenant, je résume beaucoup plus ce qu'on est censé faire pour la transition. Aujourd'hui, les produits proposés par Biclou sont disponibles dans une quinzaine de magasins d'accessoires vélo et de seconde main. Prochain objectif, les rayonnages, les magasins de mode et un accroissement de la production, une croissance qui se fera également par des voisines aux ventes. Je vais au printemps, fin février, mars, lancer une campagne de financement participatif, à l'échelle nationale voire internationale, pour là, faire des précommandes et générer un coup de pouce, pour faire directement passer Biclou d'une entreprise régionale où je suis seul, à quelque chose qui peut tout de suite être un peu plus gros. Et là, on pourra du coup penser à éventuellement engager des gens pour venir m'aider.